Il a pu titrer aux Jeux Olympiques à annoncer sa retraite en mars dernier à la surprise générale, mais il revient dans Quotidien. Pour un dernier tour de piste, voici la légende du biathlon. Voici Martin Fourcade. Bonjour Martin. Salut Yann. Ça va ? Parfait. Bienvenue. Merci. Rebienvenue sur le plateau de Quotidien. On s'est vu le 17 mars. C'était en visio. On était là comme ça. Vous y étiez dans l'écran. Vous n'y annoncez votre retraite et vous étiez en slip. Est-ce que vous avez un regret que ce soit ou pour le slip ou pour la retraite ? De ne pas avoir osé venir en slip aujourd'hui. Non, aucun regret. Et sur la retraite. Aucun regret. Je suis l'impression d'avoir pris la bonne décision au bon moment. C'est tout ce qui s'est passé depuis le confinement, les premières vacances d'été depuis 15 ans m'ont conforté dans ce choix-là. Vous n'aviez pas de vacances d'été avant ? Pas trop en étant sportif. Alors, vos adieux, ils sont là. Ça s'appelle Un dernier tour de piste. C'est chez Marabou avec de très jolies illustrations. On va en voir quelques-unes. Des illustrations de Oksana Pinchouk. C'est ça ? C'est une jeune ruste que vous avez découverte sur Instagram. C'est un carnet de bord, en fait. Celui de l'après-JO. Trois médailles d'or et un statut de superstar. Ça, c'est la première étape. Et le calvaire, les doutes et puis la reconquête, la troisième étape que vous racontez. Et on peut dire que c'est un témoignage sur la résilience ? Un petit peu. C'est quelque chose qui est très intime. Autant mon premier livre en 2017 était une autobiographie un peu classique de sportif, comme on peut en lire avec des exercices imposés. Autant ce livre-là est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Et ça a presque été une thérapie de la saison dernière. Ça m'a beaucoup aidé à mûrir le choix qui m'a amené à prendre ma retraite. Donc voilà, un vrai bonheur de parler de ce livre parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. On va regarder, vous allez lire un extrait. Il va s'afficher ici, si vous pouvez le lire. Ce dimanche, sur la Mastart, je suis tombé sur quatre mecs qui étaient meilleurs que moi. Et ça, c'est ma vérité du moment, ma vie en ce début d'hiver. Ce constat me donne parfois l'impression de trahir celui que j'étais. Pourtant, accepter la réalité, ma réalité, c'est juste capable de regarder dans un miroir sans détourner le regard. Comment on le vit au départ ? C'est étrange parce que j'ai fait toute ma carrière sur de la performance, sur des victoires, sur presque quelque chose de très cannibale, très viscéral. Et sur cette dernière saison, je me suis surpris à apprécier des standards qui n'étaient pas ceux de mes standards habituels. Avec l'impression parfois de regarder ça un peu de haut. Et c'est sans doute ce qui m'a aidé aussi à prendre cette décision et à me dire, ça y est, c'est le moment de partir. Parce que peut-être que la flamme est en train de s'atténuer et je n'ai pas envie de la perdre. Donc voilà, la bonne décision au bon moment, comme je le disais tout à l'heure. Vous parlez du grain de magie. C'est quoi le grain de magie ? Est-ce que vous pouvez le décrire ? Oui, le grain de magie, c'est ce qui se passe sur cette dernière course où on n'est pas favori, où le numéro 1 mondial part en tête et où malgré ça, en fait, c'est cette petite étincelle qui fait que le jour J, on a un supplément d'âme. C'est ce qui fait que durant 10 années de carrière, je n'étais pas toujours meilleur que les autres, mais que le jour de la course, j'étais souvent devant. Je pense qu'il n'y a pas que du rachet. On dirait de la drogue aussi. Quand vous le décrivez, on dirait de la drogue. Vous décrivez ce sentiment de plénitude, de maîtrise, de domination, cette sensation de planer, d'être intouchable. C'est la poudre blanche, en fait. Oui, mais non, en sport, ce n'est pas trop conseillé, pas trop autorisé non plus. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu impalpable. Et moi, qui suis très rationnel, très cartésien, à 100% athée, c'est parfois étrange de se retrouver face à ça. Une petite anecdote, je termine ma dernière course 10 ans jour pour jour après ma première victoire sur le même site, sur le même format de compétition. Et là, on se dit que c'est quand même étrange de se retrouver là. C'est le coronavirus qui a fait que je ne peux pas courir la semaine prochaine. Donc, ce n'est vraiment pas moi qui choisis la date. Et il y a des petits signes qui nous font croire et qui nous font voir que c'est le moment d'arrêter aussi. Depuis que vous avez arrêté, est-ce que vous en avez profité pour sortir tard, pour boire de l'alcool, pour manger n'importe quoi ? Et quand je vois votre compte Instagram, je me dis que la réponse est non. J'ai fait beaucoup de sport. J'ai profité de mes petites filles aussi, Manon et Inès, qu'on voit à l'écran, de ma compagne, qui a fait beaucoup de sacrifices pour m'accompagner tout au long de cette carrière. Et je crois que je suis à un moment de ma vie où j'ai aussi envie de rendre à tous ceux que j'ai délaissés ces dix dernières années. Parce que le sport de haut niveau, c'est aussi des... Je n'aime pas parler de contraintes, mais des choix de vie contraignants qu'on impose aussi à son entourage. Très égoïste. Et ce récit, c'est aussi ça. C'est expliquer que j'ai commencé il y a dix ans dans un trip très personnel, celui de vouloir être champion olympique, celui de vouloir gagner, de dominer mon sport. Et que finalement, l'aventure collective s'est imposée à moi au fil des années. Et je suis super heureux d'avoir pu mettre à l'honneur sur cet ouvrage Oksana, une jeune russe de 14 ans. Parce que finalement, c'est à l'image de cette aventure collective. Et je suis heureux d'avoir pu permettre à cette jeune fille qui est bourrée de talent de réaliser son premier boulot. J'espère que ça lui ouvrira plein de portes. Et c'est aussi cette aventure collective-là que j'avais envie de mettre à l'honneur. Vous connaissez la tirade d'Edouard Baer dans Astérix et Obélix, mission Cléopathe par cœur. Et en janvier dernier, votre coéquipier Simon Destieux vous tend la perche devant les caméras de l'équipe. Regardez. Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le relais avant les mondiaux ? Je peux la refaire, mais ça va être un peu long. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Oui, c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais la personne qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas. Je leur réponds très simplement, c'est ce goût. Ce goût donc de l'amour qui m'a poussé aujourd'hui à gagner en volet avec tes copains. Et demain, qui sait, peut-être à le faire en championnat des mondes. C'est ce goût. Un pro sur la fin. Vous restez avec nous, Martin ? Avec plaisir. Le petit cul où il est papa, Nicolas Fresco. Merci. Merci.